Grand rendez-vous de politique régionale sur notre antenne hier soir avec le débat opposant Jean-Pierre Raffarin, président de droite du conseil régional du Poitou-Charentes, à Robert Savy, président de gauche du conseil régional du Limousin. Petit retour en arrière sur cette émission avec Jean-Claude Vidal. FR3 Limousin-Poitou-Charentes est la seule direction régionale à avoir pu organiser un tel débat, puisque la seule formée par deux régions administratives de couleurs politiques différentes. Mais est-ce que cela donne une gestion différente ? Il me semble qu'il y a toujours eu effectivement des gens qui constituaient le parti du mouvement et d'autres qui constituaient le parti du conservatisme. Et on a assimilé dans la période récente la gauche au mouvement. Pour moi, ce que cela veut dire, c'est que l'on ne se résigne pas à la situation comme elle est lorsqu'elle paraît inacceptable dans un certain nombre de domaines. Cela veut dire qu'on accepte la perspective que l'on peut changer les choses, qu'on peut les améliorer si on en a la volonté et si on sait le faire. Et à l'échelle de la région, dans les domaines où nous pouvons agir, pour moi, appartenir à la famille du mouvement, cela veut dire agir pour remédier aux situations créées par le marché. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une gestion régionale de droite ou de gauche. Qu'est-ce que cela veut dire, gérer, une collectivité territoriale ? À mes yeux, d'abord, c'est choisir, définir des priorités. Sur la priorité, c'est-à-dire sur les actions essentielles pour Poitou-Charentes, j'en prendrai trois. Le programme lycée, 2 milliards d'investissements, deuxième région française qui concerne Poitou-Charentes pour les lycées. Pour le programme Université 2000, plus d'un milliard d'investis. Un pôle important sur le campus universitaire de Poitiers, un pôle important Futuroscope, une université nouvelle à La Rochelle. Le contrat de plan, 4 milliards, tous ces gros dossiers sont votés avec le principal groupe de l'opposition.